Moïse a le mérite d'avoir été maire, pas vu qu'on a acquis conditions de maire. Il a aussi le mérite d'avoir été sénateur. Je ne sais pas ce qu'il a foutu pendant qu'il était sénateur dans sa région. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à un certain moment donné, j'ai des propositions pour moi-même assez négatives en tant que parlementaire, situé le groupe 6-là, pour moi-même qui parte mon épée avec un côté. Parce que premièrement, c'était des idées farfelues, qui tapent des fonds. Ce n'était pas vraiment quelque chose. Parce que la chose a commencé, c'est-à-dire le groupe 6 a vu le jour à partir du moment que Matéli a décidé de mettre sur pied ce qu'on appelle le CRP permanent. Or, le CRP permanent a été introduit dans la Constitution et amendé par M. Préval, qui était soutenu à l'époque au Parlement par des hommes tels que Moïse, etc. Mais, à ce moment-là, même en dépit de toute opposition des hommes d'un coup, ou, Sivane Benoît, etc., nous étaient opposés à nos famoussions à tous dans les Zaro. Mais il faut rendre compte que M. Zaro était soutenu pour ce sujet, comme si nous sommes tous très dans les. Oui, il faut que M. Zaro. Oui, il faut que M. Zaro. Oui, à l'arrivée. Non, j'ai dit bien. André Michel, André Michel. Bon, André Michel, ma bien sûr, je l'ai vu à la radio, bon, ce petit-là, quand un type lui a posé la question, il faut savoir qu'est-ce qu'il fait. Il fait quoi pour vivre ? Est-ce qu'il est professeur ? Est-ce qu'il est avocat ? Non. Mais il a dit qu'il était avocat du peuple. Le avocat peuple, le peuple n'est pas qu'il a payé. Le peuple n'est pas gagné. Si tu n'es plus professeur, vous êtes avocat du peuple. Sauf que quand on est là, on est avocat de grande boîte, il y a une autre façon, ou bien à ce moment-là, on a une autre source de revenus qui n'est pas connue du tout le monde. Mais sinon, par exemple, quand on mène un combat politique de ce genre, il faut avoir les moyens de sa politique, c'est-à-dire qu'avoir un salaire pour que les gens ne doutent pas que c'est un cap financier soit fait. Ça veut dire qu'il faut que tu sois très clair pour avancer dans le logique côté que on sait qu'il est renuméré de tel côté à partir du fruit de son travail, etc. Mais quand vous ne faites rien, on vous voit constamment dans les rues. À ce moment-là, ça devient dangereux. Et ce n'est même pas aussi un modèle, je veux dire, pour les jeunes. Parce que si vous entraînez les jeunes à s'aventurer dans cette direction, à ce moment-là, il n'y aura rien comme production nationale. Et pour vivre comme ça, vivre avec un salaire capable comme moyen, parce qu'un coup de petit, il n'y a pas besoin de l'opulence, de la richesse que vous machine, et c'est la mission à vivre comme ça, et puis il s'est engagé à côté du peuple. À ce moment-là, je suis parfaitement d'accord. C'est un engagement pour vivre avec ce que vous avez comme moyen. Et ces moyens-là, l'homme gagne son bien à la sueur de son fond. C'est-à-dire, tu dois les gagner. Tu dois les gagner en travaillant. Non, non, mais c'est ce que je te dis. C'est-à-dire qu'il peut être soit consultant, etc. Mais je t'avais dit tout à l'heure que je ne suis pas disposé à parler de gens que je ne connais pas. Je peux parler, par exemple, de Moïse, qui a travaillé avec moi au Parlement. Je peux parler, par exemple, d'un beau-plan qui a travaillé avec moi au Parlement. Comme sédateur. Pendant un certain temps. Et ceci pendant une période de 6 ans. Donc c'est suffisant pour qu'on ait un individu. Mais, par exemple, de Louis-Douard. Louis-Douard, c'est quelqu'un que je croise peut-être très rarement. Ce n'est pas un ami, ce n'est pas quelqu'un que je connais. Non, mais il avait travaillé avec des CPJ. Et il était au niveau de la police stationnale avec un méfraïstique. Écoutez, écoutez, écoutez... On ne pensait pas que nous devions tourner sous Bagaysa. On était là quand il était dans les CPJ. Non, non, on parlait de travail. On ne va pas les trouver. Donc, pas besoin qu'on ait sur l'Aïssa. Parce que, en fait, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais je voulais revenir sur le cas de... Je veux dire ? Non, non, on est Michel. On dit Michel. Et... Après tout ce qu'on dit, on est comme si on n'est pas au courant de sous de financement, on a des télés, ça l'a fait, on est passé le capable consultant, parce qu'on a plus avocat, on est avocat du peuple, pas capable de recevoir. Mais maintenant, comment se fait-il que cet homme aujourd'hui puisse faire trembler tout au pouvoir avec intelligence, avec qu'on? Comment se fait-il que Gander Michel ait pu arriver lui-même comme chef de file? Parce que finalement, c'est lui le chef de file. C'est pas Moïse, nous. Moïse est un grand bagage, un gros bagage depuis un enfant. Maintenant, lui, quand il y a une conférence de presse, il faut suivre psychologiquement pour où est notre leader? Je suis tout à fait d'accord. Ce qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer et qui permet aussi que, c'est-à-dire les efforts que nous avons consentis, je viens juste de te parler du temps que j'ai passé en prison. Je pense que c'est tout phénomène ça qui a conduit à ça nourrir les Jodhia, la construction de cette société démocratique que timidement n'a baissé il met sous pied. Et je crois qu'André Michel fait partie du monde qui bénéficiait de cet espace-là. Parce que, imaginons, Jodhia qui date? Jodhia, c'est le 26 novembre. L'Ablouc, en 1980, c'est passé le 28 novembre 1980. Donc, ça veut dire que nous avons appoublié ce genre de choses. Donc, aujourd'hui, la liberté d'expression est devenue presque un droit que je crois que c'est ça. Maintenant, est-ce qu'il a fait trembler? Je ne crois pas. C'est pas une question de faire trembler. Mais, question en plus, pensez que c'est plutôt une question de violation des droits de la personne. À quel niveau? Votez bien. Violation des droits de la personne. Imagine aujourd'hui, par exemple, j'ai entendu ce matin à la radio des syndicats de chauffeurs qui ont la radio qui ont dit qu'ils ont besoin de sortir dans la rue. Il n'y a pas de lancer des droits de la personne. Parce qu'il n'y a pas de consulter. OK. Maintenant, en tant que syndicato, pour lancer des droits de la personne, il faut gagner dans le monde. C'est-à-dire que si l'augmentation est sans monté ou de droits, ou bien l'on loté. Mais, l'élancement, en fait, là, n'y a pas de cause. N'y a dit, 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 n'y a dit. Dans le cadre, par exemple, de combat politique pour le changement, dans le cadre de combat politique pour le changement, par exemple, du système, etc., avec un programme bien défini, on va comprendre qu'on peut aller très loin. Mais je veux dire simplement que des gens qui s'amusent chaque jour pour finir avec des bagailles comme Simdadouk, des revendications qui sont, à mon avis, insensibles. Insensibles dans le sens que nous devons, si nous construisons un processus démocratique, nous devons respecter les règles de ce principe démocratique. Je venais là à été élu président de la République. Pour moi, c'est normal à ce que, s'il commet des erreurs, les faits en série de fautes, et bien, il faut le rappeler à l'autre. C'est pour ça aussi qu'il y a le Parlement, il y a la Chambre des députés, il y a le Sénat de la République, qui peut toujours, et bien, constituer, peut-être, le Sénat peut toujours se constituer en haute cour de justice, et puis la Chambre des députés qui doit faire injonction à président, etc. Mais... Ça, t'es toujours existé, mais on a réussi d'aller, eux ? Il n'est pas exemple, non. Quand il a réussi de partir, il a réussi de partir à partir de... Oui, de... De mouvements armés. Il y a eu tentative de prise de pouvoir par un mouvement armé. Qui est première ou deuxième version ? Première version ? Deuxième version ? Oui, mais où est-ce ? Première version, c'était en bout d'État. Oui, même d'où deuxième... Ça veut dire qu'il y a eu tout. Il y a eu. C'est pour ça qu'on a mené le combat pendant trois ans pour qu'il revienne. C'était pas anti-démocratique. C'était anti-démocratique. C'est pour ça que... Première ou deuxième... La majorité du peuple haïtien a, en quelque sorte, mené ce combat pour que Aristide retourne au pays. Exact. Après le premier coup d'État. Comment se fait-il que les Lavalassiens, aujourd'hui, réclament le départ de Jouvenais ? Bon, ça, c'est à un devoir. Ah non, non, non. Mais tout ce que je sais en tant que citoyen, moi, je ne pensais qu'après ce que j'ai vécu dans ce pays, pour avoir été en prison, pour avoir été en exil, et pour avoir connu les difficultés que moi... Vous vous rappelez sans doute que... Même M. le président de Breval, il a envoyé une équipe de gens cerner ma maison en dame-marie. Donc ça veut dire que... C'est pas demain la veille qu'il fait l'actif de Baysaro. Eh bien, moi, c'est ça qui fait que je prône plutôt, aujourd'hui, un certain dialogue dans ce pays. C'est-à-dire que, même quand le président Jouvenel a gagné les élections, il est au pouvoir, les gens disent que c'est pas légitime, c'est pas ceci, c'est pas cela, etc. Mais il a été élu. OK. Selon les normes de la Constitution et la façon dont les élections ont été organisées. Aujourd'hui, s'il y a des difficultés, il a le droit. Il a le droit de faire appel à tout citoyen qu'il estime capable de lui apporter un soutien. Alors, on peut tout le攻ptiler, mais en ceigt-là, je suis a demandé de son nom. C'est-à-dire qu'il est de son nom, tout le temps. Allez-y, faites-vous un peu ça. Allez. Mais, vous avez dit que vous mordiez, mais vous mordiez. Vous mordiez. Vous m'avez dit, mais vous m'avez dit, vous m'avez dit, mais vous l'avez dit, vous l'avez dit, président, vous m'avez dit, que les situations réelles, dans un pays misère, dans un pays où les gens ont des bons affaires, qui sont l'opposition démocratique et les conseils réelles, Les conseils, nous nous sommes dans la rue, nous faisons une semaine de manifestations, de grèves, même si elles ont une grève qui réussit. Mais au mal à l'aise, est-ce qu'on ne parle pas avec eux ? Pour nous analyser, pour nous dire, mais c'est ce qui est la base de ça. Parce que finalement, tout ce que nous avons dit, nous avons beaucoup d'eux qui font l'autre réalité. Bon, les gens peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire que, parce que depuis qu'on n'a pas allé dans la direction, c'est que vous pensez que normalement rien n'a été fait, rien n'a été dit. Même si à mon pensée qui est important, c'est que premièrement, le président Jouvenel a été élu dans le cadre d'une organisation politique. Si vous prenez par exemple mon cas personnel, je ne fais pas partie de son organisation politique. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés chemin faisant et après la défaite, il m'a demandé si je pouvais éventuellement venir donner un coup de main. Donc, vous avez bien compris pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je voulais parler. Parce que comme conseiller Macron, on dit quoi ? On n'a jamais parlé, on a une bébé ! La question c'est qu'il y a une chose, vous n'avez pas été aux élections, vous n'avez pas été élu. Même quand vous êtes conseiller, vous devez attendre à ce qu'on vous demande dans votre opinion. C'est-à-dire, c'est normal. Par exemple, M. Gavaro, M. Gavaro, M. Gavaro, M. Gavaro. Mais quand même, il s'agit du président de la République, vous n'avez pas parlé comme vous le dire. Et quand vous êtes en train de vous dire, il n'y a pas été intelligent, il n'y a pas été intelligent. C'est-à-dire que la crise, c'est un problème, le président, il convoque son cabinet et il demande à chacun de dire ce qu'il pense. Bien sûr, tout le monde donne son opinion, mais l'évaluation finale, c'est à lui de le faire. Qui est-ce que vous avez pensé sur ce que vous avez pensé ? Tout ce que vous avez pensé sur le travail. Vous avez pensé sur le travail ? Vous avez pensé sur le travail ? Non, le peuple a ma vie au boulot depuis toutes ces années. C'est ce que je pense généralement. Et ce que je pense, je l'ai dit, de toute façon pour moi, j'ai conseillé au président par exemple d'aller dans la direction de cette affaire de... Le tout-caribé. Pas plutôt caribé. D'abord, cette affaire de... Les états généraux sectoriels dans le cadre de l'Assemblée légère. J'ai toujours conseillé au président par exemple. Pour moi, on a comme dit, pour d'alimenter même cette affaire de caravane de changement. Pourquoi ? Parce que moi je viens d'une zone extrêmement régulée du pays, et puis très difficile d'accès. Et j'ai vu le boulot qui est fait par exemple du côté des Iwa. Aujourd'hui, c'est une ville qui allait... C'était 24 ou 24. J'ai vu aussi... C'est lui qui l'a initié. Non, non, oui, oui. J'ai vu aussi par exemple, par exemple, J'étais en campagne pendant les dernières élections. J'ai vu le coup de la boue. Vous m'avez 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 vu le coup de la boue. Ça comprends. Vous m'avez vu de 5 ou 6 états. Mais quoi maintenant ? Un état c'est presque un parcours. Je veux dire parce que la route n'est pas asphaltée. Mais quand même, il est interbattu. Mais quand même, la voie est possible. Est-ce que vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que le président un jour venait, c'est quelqu'un qui a réussi, qui a bien travaillé ? C'est quelqu'un, n'est-ce pas parti ? Ça veut dire, les mouvements de contestation qu'il y a, les roues de main en presse. Non, pas des des paroles d'aujourd'hui. Bab dit qu'il a réussi. Bab dit qu'il a réussi. C'est là où vous finiez pour faire un bilan. Est-ce qu'il a fait beaucoup de choses ? Non, mais moi, j'estime que ces journalistes, ou les journalistes, et moi, tous ceux qui ont fait être ces journalistes, parce qu'ils n'ont pas tous ceux qui ont fait, mais je n'ai pas d'oublier. Regardez par exemple, et ça me fait insister, sous 32 ans, Regardez pendant une période de 32 ans, les différents régimes qui passaient sous pouvoir, évalués, évalués, sous fonds d'évaluation, des travaux réalisés, de ce qui a été réalisé dans le pays, pourrait, si je dis à là, qu'il y ait possibilité par rapport à ce que Jouvenel a fait, et ça l'a fait. Moi, je me pensais que Jouvenel, je ne dis pas que il est, il a, je ne dis pas, je ne dis pas que Jouvenel a tout réalisé, mais tout ce que je sais, c'est que, dans l'espace du 200, je crois que, si on va à travers le pays, par exemple, par exemple, j'ai fait près de 10 heures de temps pour quitter pour aller, il n'y a pas de paix, actuellement, j'ai fait une amélioration qu'elle fait. Oui, par exemple, quand on dit, c'est comme si c'est comme si le mouvement de protestation et de contestation, c'est pour, c'est qu'on va être justifié. Non, j'ai dit que c'est justifié dans la mesure que sur cette affaire de Petro-Caribé, c'est ça que t'es à la base. C'est la gare à la base. Moi, je me pensais que je suis parfaitement d'accord avec ça. Dans le sens que, s'il y a Petro-Caribé, il y a dilapidation, le président de la République en tant que responsable des institutions du pays a pour devoir diligenter une enquête pour que, normalement, si le procès doit y en avoir, oui, mais ce n'est pas quelqu'un de la rue qui n'est pas capable d'être politique en partie civile. Ça ne se fait pas. Quand même, il faut respecter l'État, il faut respecter l'institution. Moi, c'est ça que j'ai pensé. Alors, j'ai dit que pendant 32 ans, il suffit de voir les différents gouvernements. Par exemple, je prends le cas Feu, le président Préval, qui a passé 10 ans au pouvoir. Il suffit de voir ce qui a été réalisé pendant ces 10 ans. Ah oui, M. Jean-François.